Donc, assalamu alaikum. Donc, on va terminer sur l'installation des packages WAMP pour pouvoir, bien sûr, utiliser le PHP MyAdmin. Donc, je vous ai déjà donné le lien pour pouvoir le télécharger. C'est le site officiel de WAMP. Le lien, il est donné dans l'inscription. Donc, on va essayer de l'installer ensemble. Donc, je vais me rendre... Donc, je l'ai déjà téléchargé parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, je vais me rendre dans le répertoire téléchargement pour récupérer, bon, ça tape, bien, mon fichier application pour pouvoir l'installer. Donc, je vais chercher auprès de WAMP. Bien, donc, je détecte. Ici, c'est WAMP Server, la version 3.2.0 pour 64 bits. Donc, on voit que c'est une application. Donc, je vais cliquer dessus pour installer, donc, exécuter. Ça prend un petit peu de temps. Bien, donc, oui. Voulez-vous autoriser le programme suivant provenant d'un éditeur ? Parce que je l'ai téléchargé. Oui, je vais choisir la langue français pour mon installation. On peut changer de langue. Donc, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Oui, suivant, c'est important de veiller à les lire avant de les continuer. Bien, donc, suivant. Comme quoi, je l'ai lu. Et puis, si vous voulez vous choisir, c'est-à-dire, pour continuer, cliquez sur suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur parcourir. Donc, on va laisser le dossier. C'est WAMP64 qui a créé ce répertoire par défaut. Donc, j'accepte. Je pouvais le changer. Suivant. Donc, je vais cliquer directement sur suivant sans rentrer dans le détail. Et puis, suivant. Et je lance l'installation. Bien. Donc, il commence à installer mon WAMP serveur. 64.3.2.0 Bien. Donc, en attendant qu'il finisse son installation, on va faire un petit rappel sur ce WAMP. Donc, pour pouvoir utiliser le PHP admin, pour créer des bases de données, et les gérer, bien sûr, avec le SQL, il faut télécharger le WAMP. Donc, WAMP, c'est quoi ? WAMP, c'est sur le plan nomination. C'est, c'est-à-dire, le W, le A, le M et le P. C'est des abréviations. Donc, ces acronymes, qu'est-ce qu'ils indiquent ? Donc, le W, c'est le système d'exploitation Windows. Le A, c'est Apache. C'est un serveur web. M, c'est acronyme de base de données MySQL. Et P, c'est acronyme de langage PHP. Bien. Puis, XAMP, c'est acronyme de X. C'est tout système, tout type de système d'exploitation. Donc, c'est plus vaste que WAMP. Donc, parce qu'on peut utiliser le LAMP, c'est-à-dire, à la place de W, il y a le L, si on utilise le système d'exploitation, l'UNIX. Donc, XAMP, c'est acronyme de X. C'est tout système d'exploitation. A, c'est toujours Apache, serveur web. Et puis, M, c'est toujours base de données MySQL. Et ici, P, c'est acronyme de PHP et aussi de PER. Donc, on a ici deux langages de programmation, le PHP et le PER. Donc, XAMP et WAMP serveur sont tous les deux des packages gratuits de WAMP. Donc, leurs différences sont dans le format et la structure du package, les configurations et les applications de gestion qui sont incluses. Donc, c'est selon le besoin du programmeur, il choisit la version à télécharger. Bien. Donc, en bref, XAMP supporte plus de systèmes d'exploitation et inclut plus de fonctionnalités. Bien. Donc, c'est... C'est-à-dire, c'est le côté abréviation. Et puis, pour pouvoir le télécharger, bien sûr, je vous cite ce lien. Donc, le PHP, c'est-à-dire, le but d'utiliser le PHP MyAdmin, parce que je voudrais créer une base de données et je vais la structurer de telle façon à pouvoir récupérer les données pour pouvoir tracer mon graphe. Parce que cette vidéo rentre dans la série de vidéos qui a comme thème la création, bien le traçage d'un graphe et sa gestion avec des algorithmes, bien sûr, en récupérant les données du graphe à partir d'une base de données. Je vous rappelle que j'ai déjà lancé dans une autre vidéo qu'on a trois façons pour récupérer les données pour pouvoir tracer un graphe. C'est ou bien à partir d'une base de données, ou bien à partir d'un fichier, ASCII, ou bien à partir du clavier direct. Donc, ce PHP MyAdmin, qui est une application de WAMP, a une interface qui va nous permettre de créer, de gérer nos bases de données relationnelles MySQL. Bien. Donc, on va voir notre installation. Où est-ce qu'elle est ? Bien. Donc, voulez-vous choisir notre navigateur déjà installé sur votre système ? Donc, il y a le e-explorer.x qui est choisi comme navigateur par défaut. On peut toujours le changer. Par exemple, on peut utiliser Google Chrome ou autre. Mais moi, je vais laisser ce navigateur choisi par défaut. Bien. Et puis, donc, je vais ouvrir l'explorer. Donc, il y a aussi le notepad.x. C'est-à-dire, c'est un bloc-notes, c'est un éditeur de texte qui est toujours choisi par défaut. Parce qu'il faut l'installer par le fait qu'on peut changer les... C'est-à-dire, on peut ouvrir les fichiers de WAMP pour pouvoir changer les configurations, ou bien les adapter selon notre environnement. Donc, je vais laisser... On peut changer notre éditeur de texte, mais moi, je vais laisser toujours le notepad.x. Bien. Donc, ouvrir. Il est en train toujours de terminer l'installation. On va attendre qu'il lance une autre interface. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, donc, on va lancer sur... Donc, les informations suivantes sont importantes. Veuillez lire avant de continuer. Donc, on va supposer qu'on a lu, on a compris. Donc, l'assistant a terminé l'installation de WAMP Server 34 sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le bureau par l'installation. Donc, veuillez cliquer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation. On va terminer. Donc, très bien, l'observeur est bien installé. Je vais le récupérer sur mon bureau. Donc, on voit ici qu'il m'a créé le raccourci avec l'icône de WAMP sur mon bureau. Bien sûr, je retrouve mes belles tulipes que j'adore. Donc, pour pouvoir utiliser WAMP, on va cliquer parce qu'on va remarquer ici. Pas encore. Bien. Donc, je vais cliquer sur le raccourci comme indiqué pour pouvoir utiliser WAMP. Bien. Donc, j'attends qu'il termine. Bien. Donc, on remarque ici qu'il m'a créé, il m'a épinglé au niveau de la tâche de barre, de la barre de tâche plutôt, l'icône de WAMP, elle est en rouge. Donc, si elle est en rouge, ça veut dire qu'il est éteint, qu'il n'est pas activé. Pour l'activer, bien, donc, ça devient vert, donc il est activé. On pouvait l'activer, c'est-à-dire qu'il l'a activé automatiquement, mais on pouvait le faire en cliquant sur Démarrer les services. Donc, je vais lancer cette... Donc, on remarque ici qu'il y a tout, le PHP My Admin, il y a la page PHP. Donc, on va choisir PHP My Admin, on va le lancer pour pouvoir l'utiliser pour créer notre base de données. Donc, on remarque ici que dans cette interface-là, il y a déjà le localhost parce qu'on travaille en local. Donc, on a un serveur local, localhost, d'accord. On est... c'est-à-dire ici, c'est par défaut, il n'y a pas de username, donc c'est root, il n'y a pas de mot de passe. Donc, j'exécute. Bien. Donc, il me donne l'interface de PHP My Admin qui nous permet de créer et de gérer nos bases de données. Donc, on remarque ici dans cette icône à droite, bien à gauche plutôt, qu'il y a la notion de nouvelle base de données. Donc, pour créer une nouvelle base de données, on clique dessus. On remarque ici qu'il y a ces quatre ou bien trois... Ces quatre bases de données, donc il y a information schéma, MySQL, performance schéma et test. Ce sont des bases de données qui sont, c'est-à-dire prédéfinies, qui sont utiles pour le PHP My Admin pour pouvoir créer nos bases de données. Donc, on n'y touche pas, c'est des bases de données de l'application. Donc, on clique sur Nouvelles bases de données pour pouvoir créer une nouvelle base de données. Donc, pour la création, on doit donner un nom à la base de données. Donc, par exemple, je vais donner comme nom Graph, d'accord, et je vais cliquer sur Créer. La base de données de Graph a été créée. Donc, ici, on va donner les différents tables qui vont être, c'est-à-dire dans notre base de données. Donc, on sait qu'une base de données relationnelle peut contenir plusieurs tables et il y a des liens entre les tables pour pouvoir gérer les requêtes SQL. Donc, dans mon cas, je vais utiliser une seule.